Musique Et bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un jeu Un jeu très ancien Nous sommes bien évidemment sur Microsoft Train Simulator 2001 Un très vieux jeu de simulation Finalement le jeu qui a marqué la simulation Puisque c'est un des premiers C'est pas le premier mais c'est bien un des premiers Qui est sorti Qui finalement a suivi Tous les nouveaux jeux de train Qui suivent maintenant, Train Simulator 2017 Etc, donc en tout cas vraiment J'espère que vous allez bien les amis Donc voilà on est parti aujourd'hui pour découvrir ce jeu Vraiment exceptionnel que j'ai depuis longtemps Mais j'ai jamais pu vous le présenter Parce qu'au final Ca fait 3 ans que je l'ai peut-être bien Et j'ai pas trouvé le temps de vous le faire Parce que je faisais mes séries à côté etc Donc j'avais pas le temps de Vous présenter ce jeu Et aujourd'hui je me suis dit Allez on va présenter ce jeu Parce que quand même Il est temps Voilà Les amis ça fait quand même longtemps que je l'ai Et il commence un petit peu à dater Voilà Donc avant les amis Que l'on commence ce jeu Je voulais tout simplement vous remercier Pour tous vos abonnements Tous vos pouces bleus Tous vos commentaires Ca fait extrêmement plaisir Et ça me soutient vraiment Pour continuer à faire ce que je fais Et pour m'acheter justement Après du nouveau matos Parce que si je vois que vous aimez ça Et bah justement je continue ce que je fais Voilà Donc vraiment ça fait hyper plaisir Et autrement Ce que je voulais vous dire les amis Aujourd'hui Enfin aujourd'hui Oui dans la vidéo C'est que Il va y avoir des bandes noires sur les côtés Donc ça je m'excuse vraiment C'est parce que tout simplement Le jeu est très ancien Et qu'il utilise Bah d'anciens trucs D'anciens moteurs DirectX 7 je crois Donc c'est plus du tout compatible Avec les nouveaux DirectX Donc du coup Il y a des bandes noires sur les côtés Et la résolution n'est pas en 1920 par 1080 Alors vraiment je m'excuse J'ai pas l'habitude de faire ça J'ai pas l'habitude de mettre des bandes noires Sur mes vidéos Mais là j'ai pas vraiment le choix Parce que le jeu m'oblige à mettre des bandes noires Parce que sinon en fait L'écran est complètement bugué Voilà Donc excusez moi un petit peu pour ça Donc voilà Donc on va découvrir aujourd'hui Le menu de Microsoft Train Simulator Et on va faire une petite session de gameplay quand même Parce qu'on est là pour ça On est là aussi pour tester le jeu Alors voilà Donc le menu de Microsoft Train Simulator Donc ça ressemble à ça Donc c'est complètement différent De ce que l'on peut voir sur Train Simulator 2017 Etc Donc les nouveaux jeux de Train Simulator Sont complètement différents Voilà Et il faut savoir que ce jeu Est développé par Microsoft Et qu'il est édité par Kujou Si je ne dis pas le connerie Ou alors c'est l'inverse Il est développé par Kujou Et édité par Microsoft Je ne sais plus vraiment J'ai un petit peu mélangé Voilà Donc c'est pas du tout le même éditeur Que Train Simulator 2017 C'est pas du tout De Votel Games Voilà Ça a complètement changé Voilà un petit peu pour ça Donc voilà un petit peu pour le menu Donc on a le titre du jeu On a un petit fond d'écran Avec un train chinois ou japonais Je ne sais plus vraiment On a 4 onglets dans le jeu Donc voyage de présentation Diverticiel Conduire un train Et charger d'activité Je vous les montrerai tout à l'heure Voilà On a le message Bienvenue dans Microsoft Train Simulator Nous avons également Les options Principales et précédentes Nous avons également une aide Avec réduire et fermer le jeu A savoir que l'aide N'est plus disponible Pour les nouveaux ordinateurs Parce qu'il y a des problèmes De compatibilité Et quand on clique sur l'aide Ça fait bugger En fait ça affiche pas l'aide Voilà tout simplement Pour ceux qui voudraient Savoir un petit peu Voilà un petit peu pour ça Donc je vais vous présenter Les options du jeu Alors nous avons en général Le réalisme Alors c'est vraiment Des trucs de base Parce que il faut savoir Que comme c'est un ancien jeu Il n'y a pas tous les réglages graphiques Qu'il y a maintenant Etc Mais franchement pour l'époque C'était un jeu quand même Assez exceptionnel Parce que c'est vraiment Il y a beaucoup de gens Qui ont joué Et vraiment c'était un jeu Quand même assez réussi Et c'était plutôt pas mal Voilà Donc voilà un petit peu Pour les options Nous avons réalisme Commandes de base Déraillement Alerte Et chauffeur auto Donc moi j'ai tout laissé de base Ainsi que l'aide à la conduite J'ai tout laissé Ce qui était avant J'ai pas vraiment changé J'ai pas changé de plus En fait j'ai pas rajouté De commandes etc Ensuite Nous avons l'onglet Avec le clavier Donc pour les locomotives A vapeur Diesel Et électrique Voilà un petit peu Pour si vous voulez savoir En fait les commandes du jeu Tout simplement Donc moi je les connais un petit peu Par coeur Parce que j'ai joué longtemps au jeu Donc j'aurais pas besoin De regarder ça Mais voilà Après si vous connaissez pas trop Les commandes Je vous invite à regarder Ce qu'il y a ici Voilà Ensuite le son Donc moi j'ai tout mis au max A savoir que j'ai réglé le son Dans Windows Pour pas que ce soit trop fort Ni trop bas Pour éviter que Voilà que ma voix Ne soit en dessous De l'audio du jeu Voilà tout simplement Donc j'ai réglé un petit peu Ça pour ça Vous pouvez activer les légendes Pour l'audio C'est par exemple Quand c'est marqué Fournis des légendes Pour les passages audio parlés Et pour les sons Comme les sifflets En gros Quand par exemple Il y a quelqu'un Qui parle dans le jeu Donc c'est à dire Quelqu'un a un tutoriel Ou une chose comme ça Et bah ça Ça vous met des sous-titres Voilà donc tout simplement Ensuite nous avons l'affichage Donc comme je vous disais C'est pour ça qu'il y a des bandes noires Parce que je suis en 1024 Par 768 Donc c'est vraiment Une résolution Complètement pour Rave A savoir qu'on peut aller au dessus Mais au dessus Ça change rien en fait Donc j'ai laissé comme ça Voilà on peut pas aller en 1920x1080 Ce qui est bien dommage Mais en même temps La résolution A l'époque C'était pas du 1080p Voilà c'était pas non plus du 4K Oui un petit peu Donc voilà Donc j'ai tout laissé comme ça Ensuite qualité d'affichage global Performance optimale Ou graphisme optimaux Donc vous pouvez régler la barre Comme vous voulez En fonction de la puissance De votre ordinateur A savoir que les nouveaux ordi Les PC gamers Faut tourner ce jeu Très très bien En... À fond tout simplement Parce que même moi je fais tourner À 60fps Comme vous pouvez le voir C'est extrêmement fluide Tout simplement parce que Ce jeu ne prend strictement rien C'était à la base C'était adapté pour Windows XP Donc évidemment Les nouveaux ordi Le... Enfin ça marche très bien Voilà Ensuite nous avons Affichage avancé Pardon Donc nous avons un petit peu Tous les réglages des graphismes En fait donc visibilité Densité des objets environnants Environnement pardon Qualité des objets Etc Vous pouvez tout régler Donc moi j'ai tout mis Quasiment à fond Ça je sais pas ce que c'est Ça j'ai oublié de le désactiver Enfin oublié de l'activer pardon Donc je sais pas vraiment ce que c'est Bon j'ai tout laissé de base Bon normalement tout est à peu près à fond Voilà donc tout est... Tout est au max Quasiment Voilà voilà un petit peu pour ça Euh... Quitter cet écran sans effectuer l'enregistrement Oui Voilà Donc ensuite Pour le menu Enfin les 4 onglets Nous avons voyage de présentation Donc tout... En fait ça va... En fait pardon C'est un scénario Mais en fait Il y a une voie qui vous dit Une voie audiovisuelle Enfin une visite audiovisuelle Pardon Euh... Qui va vous dire Ce qui est présent dans Microsoft Transimulator Également les fonctions de base un petit peu Et les trains qui existent Voilà c'est plutôt intéressant Si vous voulez découvrir le jeu Euh... Je vais pas le présenter ici Parce que la voie est un petit peu buggée Et que j'arrive pas trop à le faire tourner Donc je vais pas vous le présenter ici Mais si vous avez le jeu Et que vous voulez tester Y'a pas de soucis Bien évidemment vous pourrez Euh... Faire ce voyage de présentation Voilà c'est pas parce que C'est pas parce que Ça bug avec moi Que ça bugera pas chez vous C'est parce que Moi j'ai quelques problèmes Avec mon ordi Mais vous je pense que Ça marchera très 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 bien Voilà Ensuite On va revenir au menu principal Nous avons les didacticiels Donc ça c'est tout simplement Les tutoriels Rien de plus d'alpsique Euh... Pour les locomotives électriques Diesel et à vapeur Voilà donc tout simplement Si vous voulez en apprendre un petit peu Donc c'est plutôt sympa Ensuite nous avons conduire un train Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui Et charger une activité Bah si vous voulez Sauvegarder tout simplement Euh... Votre scénario Voilà Donc on va aller sur conduire un train Les amis Nous avons plusieurs itinéraires disponibles Nous avons couloir nord-est Innsbruck Euh... Saint-Anton Ligne Seattle Euh... Carlist Seattle Carlist Je sais pas comment ça se prénonce Ligne Isatsu Euh... LGV 3.0 Ça c'est moi qui l'ai rajouté C'est la LGV Méditerranée Euh... Qui est très très bien Qui est une excellente ligne Que j'ai téléchargée en fait Elle est pas inclue de base dans le jeu C'est un mode Que j'ai rajouté Mais qui est vraiment excellent Et euh... Limite qui est même mieux Que Train Simulator 2017 Euh... C'est juste les graphismes Qui sont dégueulasses Mais autrement vraiment Le gameplay vous allez voir Est extrêmement réussi Et franchement Je kiffe ce jeu Parce que pour un jeu De cette époque On va dire Pour un jeu de 2001 C'était un jeu assez excellent Voilà Donc nous avons plusieurs itinéraires Euh... Donc voilà Donc ça c'est ce que je vais vous présenter Aujourd'hui La LGV Méditerranée 3.0 Euh... Donc ça je vous l'avais présenté déjà Dans Train Simulator 2017 Mais là c'est vraiment Un scénario beaucoup plus long Parce qu'on va aller voir sur carte Vous voyez que ça va de Valence TGV A Marseille et Saint-Charles Voilà Alors que dans Train Simulator 2017 Si vous vous souvenez bien Euh... Dans la vidéo que je vous ai montré Euh... Bah justement ça part de Avignon Et ça va jusqu'à Marseille Et ça... Y'a pas de Nîmes Y'a pas de Valence TGV Y'a pas ces gares là Et c'est vraiment dommage Parce que pour un jeu 2017 Euh... Qu'il n'est pas... Qu'ils aient pas inclus plus de routes C'est quand même un petit peu bizarre Enfin bref Voilà Donc ça ça a été développé par quelqu'un Et l'avantage aussi de cette ligne En mode C'est que ce n'est pas un DLC C'est totalement gratuit Donc euh... Si vous voulez Jouer juste pour avoir la ligne Et juste vous voulez faire un bon game play Sans forcément avoir les meilleurs graphismes Bah je vous conseille plutôt ça Que d'acheter le DLC Euh... C'est mon avis personnel Et nous avons la passe de Marias Et Tokyo Acon Voilà je sais pas trop comment ça se prononce Voilà un petit peu pour ça Donc aujourd'hui les amis On va choisir la LGV Med 3.0 Euh... La LGV Méditerranée Voilà Euh... Donc ensuite on peut choisir les activités Donc nous avons itinéraire d'exploration Euh... Donc après nous avons plusieurs scénarios Donc euh... Celui que je vais vous faire aujourd'hui C'est euh... Marseille Nîmes Standard Donc en fait ça va desservir toutes les gares un petit peu Euh... Qu'il y a entre Marseille et Nîmes C'est à dire Avignon Euh... TGV Et Aïles en Provence Voilà Donc ça c'est ce que je vais vous montrer aujourd'hui Voilà Et donc on va partir de Marseille Parce que si vous vous souvenez bien Euh... Dans Transimulator 2017 On était parti de Avignon Et donc là j'avais envie d'un petit peu changer On va partir de l'autre côté justement Pour que vous puissiez un petit peu voir ce que... Comment... Ce que ça donne Voilà Même si c'est pas le même jeu effectivement Donc moi par contre Euh... Je vais juste faire une petite coupure Parce que quand je lance le départ en fait Ça va faire un temps de chargement Et ça revient un petit peu au bureau Euh... Pour pas que ça bug justement l'enregistrement Et moi je vous retrouve juste après Cette petite coupure Allez à tout de suite Je vous ai mis dans le jeu Euh... Donc on a un petit peu pour... Pour le scénario Donc on a chargé le scénario Voilà tout simplement Et dès qu'on a chargé le scénario En fait il y a directement un livret d'opération qui apparaît Alors là ça lag un petit peu Je sais pas pourquoi Mais ça va probablement arrêter de laguer dans quelques instants Euh... Là ça lag un petit peu parce que... Il y a quelques problèmes avec l'affichage etc Bon au pire c'est pas très grave Euh... Nous avons le briefing Les horaires de tout ce qu'on va faire Donc vraiment c'est les horaires exacts Donc vous avez tous les horaires euh... Qu'on va faire Donc on part à 10h de Marseille Saint-Charles Et nous on va aller à Ailes-en-Provence Après on verra ce qu'on fera Mais de toute façon on va pas tout faire le scénario Parce que ça dure quand même 45 minutes Et que 45 minutes de vidéo C'est un petit peu long à uploader Voilà Donc on va faire à peu près 20 minutes de... 25 minutes de vidéo On verra Voilà Nous avons entre deux services Donc ça c'est pas marqué Évaluation Euh... C'est pas encore marqué Procédure Donc ça c'est tout ce qu'il faut faire Pour démarrer le train Tout simplement Donc là c'est en anglais Mais bon c'est facile à comprendre Et les commandes clés Donc ça c'est comme je vous ai dit C'est toutes les commandes Qui vous servent à euh... Bah tout simplement A conduire le train Voilà Et à également Bah bouger la caméra Etc Voilà Donc on va fermer le livre d'opération Et on va voir le train démarrer Voilà Donc là le train est démarré Enfin il est démarré ou presque Nous avons mis la clé de service Donc il se démarre automatiquement Donc on va juste lever le pantographe En appuyant sur P Voilà Donc quand vous appuyez sur P Ça lève le pantographe Je vais vous montrer la vue extérieure Donc vous voyez que les graphiques Sont complètement dégueulasses Mais ça c'est euh... Le jeu qui date de 2001 Donc c'est normal Donc le pantographe s'est levé Ensuite on va activer Euh... Les phares Donc pour cela On appuie sur H Donc on appuie sur H Une fois pour activer les feux Euh... De position on va dire Enfin oui voilà Les feux de position sur une voiture Mais sur un train C'est pas exactement comme ça Les... Les feux faibles Et ensuite pour activer les pleins phares On active sur... On appuie encore sur H Voilà Et on a les feux complets Voilà Donc une fois qu'on a fait ça Euh... Bah on va attendre un petit peu Parce que vous allez voir Qu'à 10h01 Il va y avoir la voie de la SNCF Et ça va être plutôt sympathique Donc je vous laisse un petit peu Euh... Voir ce que ça donne Donc vous voyez c'est plutôt sympathique Parce qu'on a la voie de la SNCF Alors ça il faut savoir que c'est moi Qui l'ai rajouté Parce qu'elle est pas de base dans le jeu Euh... Mais voilà c'est plutôt sympa Alors par contre on va démarrer le train Donc ensuite on appuie sur Z Pour activer le système d'inversion Donc en gros la marche avant Ensuite on appuie sur M Pour desserrer les freins Voilà On libère tout à 100% Et ensuite on appuie sur D Pour accélérer tout simplement Poignée de contrôle combinée Voilà On accélère tranquillement On va mettre à peu près ça à 10% Ah je pense que c'est pas mal Donc vous avez vu avec la voie de la SNCF Justement Avec le sifflet etc C'est vraiment très sympathique Alors ça il faut savoir que Le sifflet en fait Euh... C'est de base dans le jeu Donc ça c'est intégré de base dans le jeu Par contre la voie de la SNCF Ça c'est moi qui l'ai rajouté C'est un mode en fait Qu'il faut télécharger Et qu'il faut mettre dans les fichiers du jeu Euh... Justement pour que Pour que ça marche Donc c'est vraiment plutôt sympathique Parce qu'on a vraiment la vraie voie Avec le sifflet Et ça c'est vraiment plutôt sympathique Justement Ce qu'on a pas Euh... Bah dans Train Ciblateur 2017 Tout simplement Et ce qui est bien dommage Parce que pour un jeu récent Euh... Ils l'ont pas intégré Et je trouve ça vraiment dommage Voilà Donc le train accélère Alors je m'excuse vraiment pour les lags Je sais pas trop ce qu'il se passe On tourne à... A 10 images par seconde C'est pas vraiment très fluide Ça fait un peu pitié quand même Voilà Parce que... Pour un jeu Qui date quand même de 2001 Mais là à mon avis C'est des problèmes d'affichage Donc j'ai pas réussi à régler ça encore Voilà Donc ensuite Pour... Au niveau du gameplay Donc nous avons la vue numéro 1 Avec... Bah la vue intérieure Tout simplement On peut se balader Avec les flèches de droite et de gauche Euh... Bah pour regarder à droite et à gauche Dans la cabine On ne sait pas aussi développer Que Train Ciblateur 2017 On ne peut pas bouger la caméra Avec la souris On le sait un petit peu dommage Voilà Donc ça c'est la vue centrale La vue de gauche Et la vue de droite Si j'arrive à la mettre Voilà Ensuite nous avons la vue extérieure Bah comme ce qu'on a sur Train Ciblateur 2017 Sauf que là on contrôle pas On contrôle pas pardon Avec la souris Mais on contrôle Oula J'essaie un petit peu trop vite moi On contrôle avec Avec comment ça s'appelle Les flèches de droite et de gauche Pardon Je trouve plus mes mots Voilà Donc voilà un petit peu pour ça Par contre là je roule encore trop vite Là ça va pas le faire On va freiner un petit peu C'est quand même le Mi-TiA30 Alors vous allez voir que les sons du train Sont assez vraiment bien fait C'est vraiment assez réaliste quand même C'est plutôt sympathique Et franchement j'avais vu quelques vidéos sur Youtube Avant d'avoir ce jeu Parce que ce jeu je l'ai depuis 3 ans Mais avant d'avoir ce jeu J'avais regardé quelques vidéos Pour voir un petit peu ce qu'il en était Et vraiment j'avais trouvé Ce jeu juste génial Et franchement les sons du train Sont assez bien réussis D'ailleurs je vais vous montrer Le chlalson Regardez Vous voyez qu'il est beaucoup mieux Que celui de Train Simulator 2017 Moi je trouve qu'il est beaucoup plus Bah beaucoup plus mieux réalisé On va dire C'est beaucoup mieux fait On va dire Voilà Je me répète un petit peu Mais c'est pas grave Tout va bien Mais voilà C'est bien mieux fait Que le Train Simulator 2017 Moi je trouve au niveau des sons Et c'est dommage Parce que Train Simulator 2017 Bah on peut voir Qu'au niveau des sons C'est pas encore ça Et qu'il faudrait qu'ils améliorent ça un petit peu Voilà Allez on va le scélérer Parce que c'est limité à 60 Donc on peut le scélérer Alors vous allez voir Qu'il va y avoir un son Normalement Quand on se met dans Dans la Dans la vue passager Ça c'est la vue passager en fait Voilà Regardez Écoutez Bonjour mesdames et messieurs Nous apprenons que vous avez pris place actuellement Dans le TGV du plat virtuel A destination de Marseille-Saint-Charles Rappelons qu'à partir de cet instant Vous devez avoir composté vos données Si ce n'est pas le cas Voyez vous présenter spontanément Au contrôleur Du noir ainsi que toute son équipe On souhaite un agréable voyage Donc voilà Donc vous voyez C'est plutôt sympathique Parce qu'on a même la voie du contrôleur Quand on est dans la vue passager Donc ça c'est vraiment plutôt sympa Ça ajoute encore une touche de réalisme Avec justement Comme la voie de la SNCF Là on a carrément le contrôleur qui nous parle Et franchement C'est vraiment assez sympathique Et c'est extrêmement bien fait Et en fait Cette voie là Elle est directement inclue Quand on télécharge le TGV du plat Voilà Donc c'est vraiment C'est vraiment assez cool Et moi je trouve ça Enfin moi C'est ce qui manquerait En fait dans le Transimulator 2017 Quand même C'est vraiment ce qui manque Il faudrait ça Allez on est limité à 110 Donc on peut accélérer un petit peu Donc voilà Donc voilà un petit peu pour ce jeu Donc j'espère qu'en tout cas Il vous plaît J'avais vraiment envie de vous le présenter Parce qu'il y a plusieurs personnes Qui me l'ont demandé En commentaire De faire une vidéo Sur OpenRiles Alors en fait OpenRiles Qu'est-ce que c'est C'est un logiciel Qui remplace justement Microsoft Transimulator 2001 Qui va remplacer Qui va redonner une interface de bureau En fait avec des trucs améliorés Comme par exemple Ça va mettre la résolution En 1080p Voilà des trucs comme ça Plein d'options aussi Également pour les graphismes Etc Beaucoup plus d'options Que ce que propose Transimulator 2001 Voilà Le problème c'est que Je ne l'ai pas téléchargé Parce que Je voulais vous montrer absolument Ce scénario Et ce scénario ne marche pas Justement avec ce logiciel Parce que Ce n'est pas compatible Voilà Tout simplement Donc Donc on a un petit peu pour ça Mais Si vous voulez avoir un jeu On va dire Qui est plus Enfin qui est plus à jour Et Qui est plus compatible Avec les nouveaux systèmes Je vous conseille De télécharger OpenRiles Donc je vous le mettrai Dans la description De la vidéo Voilà un petit peu pour ça Par contre le jeu Alors ça Le jeu par contre Va falloir le payer Pour avoir Microsoft Transimulator 2001 Parce que En fait si vous voulez Installer OpenRiles Avec mon bel accent anglais Oui je sais C'est complètement dégueulasse Mais c'est pas grave Tout va bien Si vous voulez justement Installer OpenRiles Et bah Il va falloir Enfin Il va falloir acheter le jeu Microsoft Transimulator 2001 Le problème c'est C'est limite un jeu de collection Parce qu'on le trouve Quasiment plus Sur Amazon C'est un jeu très très rare Et Ou alors Il va coûter assez cher Dans les 50 euros Je l'ai vu une fois C'est vraiment quand même Assez cher Pour un jeu Aussi vieux Et C'est un petit peu dommage Et par contre Vraiment Une fois que vous l'achetez C'est vraiment un jeu Assez sympathique Et l'avantage de ce jeu C'est que vous pouvez mettre Vraiment Beaucoup de De mods Voilà Je cherchais le nom Et c'est vraiment C'est vraiment Assez sympathique Voilà Voilà un petit peu pour ça Donc là je vais pas télécharger Comme je vous ai dit parce que je pouvais pas faire le scénario Mais sinon c'est vrai que j'aurais pu vous le présenter Et également vous faire un petit tuto dessus Comment l'installer Donc si vraiment ça vous intéresse Bah dites le moi en commentaire Si vous voulez que je fasse un tutoriel Pour installer Open Riles Et installer Les patchs de mise à jour Pour que le jeu Transimulator 2001 Soit compatible Avec votre système Voilà Si vous voulez vraiment Que je fasse un tuto Et bah dites le moi en commentaire Et puis je le ferai Tout simplement Voilà Alors là on va désactiver le pantographe On va mettre le système d'inversion En point mort Parce que là en fait On passe de la ligne normale A une ligne LGV Voilà Donc tout simplement Ça c'est la petite particularité De ce jeu Ce que propose pas finalement Transimulator 2017 Puisque Transimulator 2017 En fait il n'y a pas la LGV Enfin c'est En fait on est déjà Pardon sur la LGV Et donc il n'y a pas A désactiver Le pantographe etc Voilà un petit peu pour ça Donc on va le scélérer Parce que là J'ai l'impression Qu'on est limité à 130 Donc on va le scélérer A fond tout simplement On va mettre les poignées De contrôle combinées Alors les contrôles De ce jeu sont assez simples Donc ça se joue au clavier Donc après Si vraiment vous avez des problèmes Je pourrais vous faire un petit tuto Mais vraiment C'est pas très compliqué C'est un jeu Assez simple à prendre en main Voilà Et franchement Il n'y a pas de difficulté Après c'est juste Pour l'installation du jeu C'est vraiment un petit peu compliqué Parce qu'il faut installer Des patchs de mise à jour Et également Il faut le rendre compatible Pour Windows XP Parce que si vous le rendez compatible Pour Windows 10 Ou Windows 7 Ou Windows 8 Ça ne marche pas Parce qu'il y a des bugs Ça fait un écran noir en fait Avec les cartes graphiques Nvidia Et donc Il faut absolument télécharger Un patch de mise à jour Qui est encore disponible Sur le site de Je ne sais plus comment il s'appelle Et je vous le mettrai dans la description Voilà Si vous voulez un petit peu savoir Et donc voilà N'hésitez pas à me dire en commentaire Si ça vous intéresse Voilà tout simplement Alors voilà Donc la gare de De AX en Provence TGV Et dans 7 km Vous voyez C'est vraiment les distances réelles Et le temps réel Donc ça c'est plutôt C'est vraiment sympathique Je vais juste par contre Besser le son de mon casque Parce que c'est un petit peu Trop fort dans mes oreilles Donc j'espère que j'ai bien Dosé le son aussi également Sur la vidéo Parce que sinon Ça ne va pas trop le faire Voilà un petit peu pour ça Alors oui Je ne vous ai pas présenté l'interface Donc je vais vous la présenter Tout de suite Donc nous avons L'écran de surveillance Alors ça c'est Vous avez La distance Entre les différents signaux Vous avez La limite de vitesse actuelle Que vous ne devez pas dépasser Donc c'est à dire La 230 km heure Votre vitesse actuelle Et la vitesse projetée Par l'accélérateur Voilà tout simplement Vous avez le signal Donc ça c'est En gros S'il est proche de vous La distance entre le signal Et vous Nous avons L'affichage de la prochaine gare Avec les horaires En temps réel L'heure À laquelle Vous êtes Et également La distance Voilà tout simplement Alors là on va ralentir Parce qu'on va être Limité à 170 Et qu'on va arriver À la gare Donc on va freiner un petit peu Vous voyez les sons Du jeu sont assez Bien réussis Et c'est vraiment Plutôt sympa Quand même C'est vraiment assez Assez réaliste Voilà Donc excusez moi Pour ma conduite Également Parce que C'est vrai que Comme je suis en train De commenter la vidéo C'est pas évident De faire de la conduite Et en même temps De 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 vous parler Voilà donc C'est pas vraiment évident Allez on va On va On va enlever les ponies Autre combiné On va quand même Accélérer pour rester à la gare Donc on doit arriver apparemment À 10h10 À la gare de Haïts en Provence Ça c'est en fait C'est l'heure À laquelle vous devez arriver Et ça c'est l'heure À laquelle vous devez partir Donc en gros là Je suis un petit peu en retard Évidemment Bon on va pas s'en plaindre Parce que Vu que le jeu lag un petit peu Je sais pas pourquoi D'ailleurs ça lag comme ça Normalement c'était prévu Que je fasse une vidéo En 1080p 60fps Et là visiblement Le jeu On va faire un petit classon Voilà Visiblement le jeu Ne veut pas Que je Voilà Que je Que je fasse de la meilleure qualité Voilà C'est un petit peu problématique Ça quand même Allez on va freiner Parce que là On arrive un petit peu vite Dans la gare quand même On va freiner quand même Doucement Voilà Parce que là J'ai freiné un petit peu tard Quand même J'espère qu'on va arriver Sur le cas quand même Parce que c'est vrai Que j'ai freiné Un petit peu tard Je me suis pris Je me suis pris Pas vraiment à l'avance Et donc du coup C'est pas évident Voilà Ouais si ça va le faire Puis poil Normalement Ouais ça va On est plutôt bien On est plutôt bien mis Ça va C'est plutôt Pas mal Allez on va désactiver Les poignées de contrôle combiné On va les remettre à 0% Et ensuite Pour décharger les passagers Il faut tout simplement Faire entrer Voilà Donc vous voyez Un petit peu comment est fait La gare d'Aix en Provence Donc évidemment Les graphismes sont complètement dégueulasses Par rapport à Train Simulator Et à d'autres jeux De simulation de train Mais Ça reste correct Pour du 2001 Franchement Il y a largement pire On a vu largement pire En jeu de simulation Et franchement C'est quand même C'est quand même plutôt Assez positif Voilà Même si évidemment Les graphismes sont pas à la hauteur D'aujourd'hui Mais bon Voilà Alors on a encore la voix de la SNCF Voilà Donc on va l'écouter Le TGV Voilà Donc vous voyez Qu'à chaque gare On a finalement La voix de la SNCF A chaque fois qu'on s'arrête Dans une gare Et dès qu'on part Enfin dès qu'on doit partir Il y a tout simplement La voix avec le sifflet Et le ding ding Qui nous dit Qu'on doit partir Donc ça c'est plutôt vraiment Ça ajoute une touche de réalisme Et ça c'est vraiment sympathique Voilà Donc on va repartir tranquillement Parce que là on est quand même Un petit peu en retard Donc on va On va se barrer Voilà Donc voilà Voilà un petit peu pour ça Donc autrement c'est vrai Que par rapport aux passagers Qui sont dans la gare Bah il n'y en a pas Voilà C'est la différence Entre Train Simulator 2017 Et ce jeu Voilà C'est qu'il n'y a pas de passagers On les voit pas C'est un petit peu dommage Mais bon en même temps Il ne faut pas trop en demander non plus On est quand même sur un vieux jeu Donc on ne va pas trop en demander non plus Voilà voilà Et bah écoutez les amis Je vais vous laisser là Pour cette petite vidéo Sur Train Simulator 2011 En tout cas vraiment J'espère qu'elle vous aura plu Donc n'hésitez pas A mettre un petit pouce bleu A la vidéo A mettre un petit commentaire Ça fait vraiment toujours plaisir Et franchement j'espère que vous avez Kiffé ce jeu Parce que vraiment Moi j'ai vraiment pris plaisir A faire cette vidéo Ça faisait vraiment longtemps Que je voulais le faire Vous présenter le jeu Egalement parce qu'il y a plusieurs personnes Qui me l'ont demandé Et il fallait absolument que je le fasse Donc voilà Et aujourd'hui je le fais Et je m'exécute Voilà Donc écoutez J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas également A vous abonner à la chaîne Ça fait toujours plaisir Parce que moi ça me motive énormément Et moi je vais vous dire A la prochaine pour une nouvelle vidéo On se retrouvera Peut-être Alors ça dépend De mon temps personnel Si j'ai le temps de faire des vidéos ou pas Normalement il y aura du Eurotruck Il y aura également du OMSI 2 Voilà Mais également quand j'aurai mon nouveau PC Gamer J'aurai A faire beaucoup plus de vidéos Enfin je ferai pardon Beaucoup plus de vidéos Puisque ça l'agra Beaucoup moins Que ce PC que j'ai actuellement Qui est littéralement pourri Voilà Allez moi je vous dis à la prochaine Mes amis c'était Team Ciblation Et salut tout le monde Allez salut à tous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz